De retour sur World of Tanks pour vous montrer le tirage au sort des fameuses boîtes de Noël de cette année, j'en aurais 250, vous les regardez, elles sont sur le côté, elles se cachent par là, bref, 250 boîtes à vous montrer, à tirer, et on va faire comme les autres années, on va regarder statistiquement si c'est intéressant ou pas. Je vous rappelle que ça fait quand même quelques années que je fais ça, j'en suis quasiment à ma cinquième année, sachant que la première année je n'avais pas participé, après j'ai participé, je vous rappelle encore que je suis contributeur de World of Tanks et de World of Warships en passant, donc du coup j'ai droit à des contenus du jeu en avance et des contenus divers dont ceux-là, et mon but c'est juste de partager avec vous pour voir si c'est intéressant, voir si c'est rentable. J'ai fait toutes les lootboxes qui ont apparu cette année, à chaque fois je vous ai dit si c'était avantageux ou pas, si je pensais qu'il fallait y aller ou pas, je ne vous donne jamais une indication d'acheter quelque chose, ça c'est votre business, les amis faites ce que vous voulez, mais à vous de calculer après selon l'information que je vais vous donner si ça sert à quelque chose ou pas. Pour ceux qui regardent un peu les statistiques et tout ça, qui font plein d'études, gardez à l'esprit que malgré le tirage que je vais faire, il y a peut-être une chance que quelqu'un qui a le même nombre de boîtes ait pas ma chance ou ait plus de chance, quelqu'un qui tire 10 boîtes ait beaucoup de chance, et tous les ans il y a plein de gens qui mettent des commentaires sur la vidéo, qui tirent des trucs magnifiques après 10-20 boîtes, tant mieux pour eux, généralement a priori ceux qui n'ont pas de chance ne mettent rien du tout, et l'année dernière j'ai eu très très peu de chance. Avant de commencer avec tout ça, je vais vous montrer autre chose, je vais vous montrer la possibilité de gagner un char premium tier 7 gratuitement ou tier 5 uniquement avec Twitch. Donc pour ceux qui vont sur Twitch, qui me regardent mes super lives que je fais de temps en temps ou d'autres streamers, vous pouvez gagner en ayant des jetons, en regardant simplement les lives, des chars premiums. Donc c'est assez important, c'est un petit truc qu'ils font en septembre, c'est assez rare qu'ils donnent des tier 7 gratuits, donc là profitez-en. Donc si vous regardez un peu le lien de la boutique qui est ici, je mettrai le lien sous ma vidéo les amis, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à un T26E3 Eagle 7, c'est un char tier 7 vraiment vraiment sympathique que j'aime bien, et le principe c'est simple, vous allez sur Twitch, vous regardez quelqu'un qui stream du YouTube et vous allez collecter des points. Comment ça se passe les amis ? Vous devez au moins regarder pour 240 minutes par semaine et 240 minutes par week-end. Vous avez droit de louper un week-end. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 8 janvier pour information, d'accord ? Donc il faut vous dépêcher, oui et non, mais bref, on va avoir le temps. Et en cumulant ces points, vous avez différents loots et le maximum, c'est celui que je viens de vous spécifier. Ici vous avez le tableau de tous, vous avez gagné comme points, donc typiquement si vous êtes là ce week-end à me regarder, ceux qui me regardent en ce moment, parce que je suis sur Twitch, gagneront 10 points au maximum en regardant 4 heures. Et ainsi de suite, si vous regardez 4 heures de stream de World of Tanks pendant la semaine, c'est 4 points, et le week-end vous en gagnez plus. Et du coup vous arrivez à un total de 61 jetons disponibles que vous pourrez dépenser dans le jeu, dans le magasin du jeu, de telle façon à pouvoir avoir différents loots. Et là je vous montre les loots, les amis, il y en a une pelleterre. Ce que je trouve toujours intéressant, c'est que vous allez avoir des consommables premium gratuitement, c'est toujours à prendre. Vous pouvez avoir des membres d'équipage, pourquoi pas, des bonus, des jours premium. Et il y a des skins 2D, 3D, 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 waouh, 3D, et surtout 3 chars premium à vous de voir, ce qui vous plaît. Pour information, ça c'est un petit char premium tier 3 allemand que j'avais adoré jouer. Il est Troy, il a une énorme explosion HE et il a beaucoup de points de vie ici, mes souvenirs sont beaucoup de points de structure. Un petit SU-85I, bof, voilà. Et après ce char à 50 points qui est le tier 7, 50 points sur 61 maximum, donc vous pouvez louper une semaine sans regarder Twitch et vous aurez quand même ce char là. Donc voilà, je voulais vous donner ça en prime rapidement de telle façon que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez simplement gagner quelques petites choses gratuitement. Maintenant, on va passer au tirage. Maintenant, on va regarder les boîtes de Noël en elles-mêmes. Et avant toute chose, avant d'ouvrir toutes ces boîtes, avant de vous montrer qu'est-ce qu'on peut gagner, j'aimerais discuter de quelque chose d'assez important à mes yeux. Ça fait plusieurs années que je couvre cet événement. Pour moi, ça commence à devenir une routine. J'ai l'impression que tous les Noëls, on va ouvrir les petites boîtes de Noël de World of Tanks. Donc j'aimerais faire plus une rétrospective des autres années pour voir s'il y a des gros changements et surtout, est-ce que ce n'est pas un peu trop répétitif tout ça ? Honnêtement, au départ, il y avait une sorte de nouveauté et maintenant, on s'installe dans une sorte de routine. Je sais qu'il y a les mêmes joueurs qui dépensent chaque année pour avoir des petits cadeaux. On sait tous, par rapport aux autres années, que c'est le meilleur événement rentable pour ceux qui dépensent de l'argent dans le jeu. J'insiste, uniquement pour ceux qui dépensent de l'argent dans le jeu. C'est plus rentable d'acheter ces boîtes-là si vous achetez des chars premium dans l'année ou des boîtes. Enfin, il y a plusieurs événements de boîtes dans l'année. C'est l'événement le plus rentable statistiquement parlant depuis plusieurs années. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est un peu faire une rétrospective. Est-ce que c'est intéressant vis-à-vis des autres années ? Comment ça a évolué ? Je vais vous comparer simplement les trois années avec celle-là, les deux années précédentes, trois années d'événements de fête de Noël pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de différences, est-ce qu'on gagne de plus en plus, qu'est-ce que ça inclut, etc., etc. Pour moi, c'est assez important pour voir s'il y a une sorte de stabilisation de cet événement ou ça devient de mieux en mieux ou de pire en pire simplement. Donc ici, sur le côté, à votre droite, il y a l'événement qui était en fin 2021, donc Noël 2021. Regardez, c'est un article du 1er janvier, enfin du 7 janvier. Ensuite, ici, vous avez Noël 2022. Et à gauche, c'est l'événement d'aujourd'hui, Noël 2023. À chaque fois, c'est le même style d'événement. Regardez les boîtes, elles ne changent pas trop. Si vous regardez les vidéos associées, rien de bien nouveau. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on peut gagner. Bon, déjà, depuis ce moment-là, il y avait l'apparition des véhicules garantis à 50 boîtes. Donc, je vais aller directement dans les butins, les amis. Je vais aller dans les butins. C'est ça qui est le plus important. Hop, hop. Alors déjà, on va aller, attendez, on va aller ici. Donc, les réductions, comment ça marche ? Vous savez, le fait d'en acheter plein. Les jeux incitent souvent à acheter beaucoup de choses. Ben voilà. Si vous regardez, les réductions sont équivalentes des autres années. À chaque fois, c'était 9% si vous achetez 11 boîtes, 20%. Donc, ils n'ont pas changé le système. Ils avaient inclus à partir de l'année dernière des réductions un peu différentes si vous achetez des boîtes dites, voilà, des grandes boîtes avec différents couleurs, on va dire, différents formats, etc. Voilà, ils avaient introduit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en achetant les boîtes ? C'est ça qui peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont changé à ce niveau-là. Et là, on va regarder, vous allez voir un petit quand même truc en plus. Déjà, les statistiques, vous avez vu, les statistiques, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Ici, on gagnait toujours une décoration et 250 pièces. Là, on gagne 250 pièces et plus une sorte de décoration qui est là, objet bonus, 250 pièces. Donc, la base des loot, des tirages au sort, c'est toujours la même. Elle n'a pas changé, les amis. Vous gagnez la même chose. Et ici, avec 85,94%, vous avez vu, vous gagnez des jours premium, des pièces d'or ou des crédits. Et ici, c'est exactement pareil. Donc, la base du loot, la base du tirage, la base de l'événement reste complètement identique. Une petite différence, c'est qu'il y a déjà deux ans, ensuite, on avait les véhicules premium. Ici, quand vous regardez, ils ont rajouté d'autres choses pour égayer un peu l'événement. Là, on a un petit chat qui était apparu à 10% de chance de l'avoir. Ce petit chat vous donne après des bonus, d'autres choses si vous avez l'utilisé. Là, il y a des décorations en plus qui apparaissent, qu'il n'y en avait pas avant, avec le petit chat. Donc, voilà. Donc, il rajoute plus des choses un peu à côté pour aider au niveau de l'événement, simplement. Oh, mais qui a osé glisser quand je suis en train de discuter ? Merci beaucoup pour le soutien. Je vous rappelle qu'on est sur Twitch. Merci beaucoup. Bienvenue à toi, l'ami. Maintenant, les chars premium. Comment ça se passe au niveau des chars premium, les amis ? Et là, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais une bonne subtilité. Regardez ce qui a changé. 2,4%, 2,4%, 2,4%. Ici, du rang 2 à 5, 2 à 5, 16%. On a les mêmes statistiques. La grosse différence, et c'est vrai que je m'étais un peu planté dans ma vidéo que j'ai faite sur les chars premium il n'y a pas très longtemps, qui arrive avec l'événement de cette année, c'est qu'avant, on avait du tiers 8 uniquement, 5 tiers 8. Ici, on avait du tiers 8 et 1 tiers 9, le char MLE 75 que j'ai zappé quand je vous ai expliqué les chars qu'il y avait cette année. Et là, nous avons donc encore 5 véhicules, mais 2 chars tiers 9 premium. Donc, on a une sorte de course en avant vers le premium tiers 9. Et pour moi, c'est logique parce que le premium tiers 8 est complètement saturé. Franchement, vous jouez tiers 8, il y a plus de premium dans les batailles que de chars normales depuis un certain temps. Progressivement, doucement, je vous le dis, ça va débarquer en tiers 9 parce que c'est le seul endroit où il reste de l'espace libre pour ajouter des chars premium sans que ça nuise un peu trop ou que ça devient complètement loufoque. Et surtout, en rajoutant quelque chose un peu d'innovant parce que si vous rajoutez un char en tiers 8, il y a de fortes chances qu'il y ait un autre char premium tiers 8 qui ressemble quelque part à celui-là. Donc, là, il rajoute encore plus de chars premium tiers 9. Il rajoute quelques petits chars dans tous les sens. Donc, il y a un petit changement à côté là. Et l'autre chose aussi super importante, vous avez vu plus de tiers 9, c'est le nombre de chars nouvellement introduits dans l'événement spécifique. L'année dernière, je vous le dis rapidement, il y avait deux nouveaux chars premium qui venaient juste de débarquer. Le BZ176, vous avez tous connu ce char un peu destructeur de la méta. Et le char MLE, c'était les deux nouveaux chars premium qui arrivaient. Il y en avait trois qui étaient anciens. Là, regardez, les amis, il y a sur les cinq chars, quatre chars premium innovants, nouveaux qui débarquent. Je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais nouveaux qui débarquent. Le genre 1010 FB est arrivé cette année. Mais il y a quand même quatre chars nouveaux. Pour moi, il y a cette course en avant de la nouveauté pour inciter les gens à acheter. Parce que beaucoup de joueurs, que vous voyez un an, achètent uniquement parce qu'il y a des nouveaux chars premium. Ok, ils achètent également parce que ça leur apporte des pièces d'or. Ça leur fait leur pièce d'or pour l'année. Vous n'avez plus besoin d'acheter autre chose. C'est ce que je recommande. Si vous achetez des pièces d'or dans l'année, si vous achetez des jours premium dans l'année, attendez l'événement parce que vous allez être gagnant en dépensant la même somme dans cet événement-là. Par contre, il y a des joueurs, ils sont peut-être beaucoup, peut-être vous en faites partie, mettez des commentaires, ça m'intéresse de savoir, qui achètent des boîtes de Noël uniquement et uniquement pour avoir des chars premium nouveaux. Et ça, c'est mon ressenti que de plus en plus, on aura des chars nouveaux à cet événement-là. Peut-être l'année prochaine, 5, 6, 7, je ne sais pas, des tiers 10. Mais c'est une sorte de carotte. Pour ça, je fais toujours un gros warning. Attention au loot. Attention au lootbox, c'est un danger par rapport à ça. C'est une carotte pour inciter les gens à acheter. Et je vais encore vous redire ce qu'il faut faire pour éviter cette carotte. Mais voilà, donc je voulais vous comparer un peu les années. Les statistiques ne changent pas, il y a un peu plus de choses de décoration derrière. Mais surtout, il y a un accru des chars premium tier 9 qui ont ça grossir petit à petit dans le jeu. Et surtout, beaucoup plus de nouveaux chars pour vous inciter à mettre une petite carotte pour y aller. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? A vous de me dire. Voilà, le moment est venu. Je vais ouvrir mes 250 boîtes. Je sais que si vous attendez ce moment avec un patient, je vous rappelle juste une chose très important. Un petit warning. Je le redis tous les ans à chaque fois qu'il y a des lootbox sur tous les jeux que je couvre, Wall Archive, Wall of Tank, même d'autres jeux s'il y en a de toute façon. Les lootbox, c'est un système pour vous inciter à acheter, d'accord ? Tout est fait avec les tirages de sort que vous continuez, continuez. Notamment le fait que je viens de vous expliquer et qu'il y a de plus en plus de nouveautés de chars premium. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font pour les chars premium. Donc du coup, pour éviter de vous faire avoir, c'est le système dit casino. Moi, je l'appelle comme ça parce que le casino, c'est pareil. Vous continuez la roulette, la roulette, la roulette en espérant gagner le gros lot. Mettez-vous un budget, les amis. Je vais dépenser 20 euros, 100, 200, 3000. C'est votre problème. Mais mettez-vous une limite dès le début. Vous savez, si vous avez dépensé, vous le dépensez et basta. N'allez pas dans l'optique d'acheter 20 boîtes et racheter 20 boîtes, racheter 40 boîtes, racheter 20 boîtes. C'est ce qu'il y a de pire dans le sens que vous n'avez plus vous arrêter. Donc faites-vous plaisir. Chacun son trip, j'entends. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui jouent à Wall of Tank. Faites ce que vous voulez. Chacun ses indépendances, comme on dit. Mais faites-vous votre budget. Ça doit être un plaisir. Ça ne va pas être une contrainte. Donc si tu veux dépenser 20 euros, tu dépenses les 20 euros. Tu es content et tu arrêtes. Et tu auras ce que tu auras. Moi, j'insiste, je trouve que c'est très rentable pour les jours premium et l'or. Et les chars premium, c'est le bonus, les amis. Donc prenez-le comme ça et j'espère que ça vous va. Donc on va faire avec tout ça. Juste petite information ici. Vous voyez au centre, il y a un petit calendrier qui est à l'intérieur du jeu. Donc si je clique là, j'ai un petit calendrier. Et je sais dans ce calendrier de l'Avent, ils ont mimé mon événement, les salopios. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur le calendrier de l'Avent, pas en bout, mais avec plein, plein de loot à gagner. Mais avec ce calendrier de l'Avent, vous pouvez gagner normalement des boîtes de Noël, jusqu'à 5 boîtes de Noël. Ça va être pas mal. Des boîtes de Nouvel An, des petites boîtes. Pas des grosses, des petites boîtes. Alors du coup, j'ai gagné quoi ? Tout ça ? Faites le calendrier, c'est sympa. Ça, c'est fait aussi pour vous inciter à venir sur le jeu, les amis. C'est du système. Moi, j'appelle ça le système Minecraft. Je sais qu'il n'y en a quand même pas. Mais vous inciter à grind tous les jours, à farmer. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi là-haut, vous cliquez sur le truc qui est tout là-haut. Donc là, je rentre dans la zone des décorations. Suivant, ok, suivant, etc. Oui, ok, non, je suis d'accord avec toi. Vous allez ici et le but, c'est de vous inciter à cliquer sur les ressources, collecter les ressources. Et voilà, vous prenez vos ressources tous les jours. Et ensuite, vous allez avec les installations de vos amis. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont ici, les amis. Et vous cliquez vos ressources. Bref, le jeu vous incite dans la configuration, qui est la même qu'année dernière, à venir cliquer un peu partout pour gagner des petits loots tous les jours. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, j'ai assez parlé. On va aller au loot box. J'ai 250 boîtes, les amis. Regardez, elles sont toutes sur le côté. Ça va faire mal. On va les ouvrir une par une. Ici, l'avantage par rapport aux autres années, on a un compteur qui montre que ce qu'on peut gagner. Et on va y aller, qu'ils en pensaient. Allez. Donc voilà, c'est ce que je spécifiais. Oh, il est trop beau ! On peut... Pourquoi il n'y a pas un bouton ? Mets-moi le skill directement sur mon char. Ah ouais, appliquez. Là, c'est cliqué là, les amis. Appliquer équité. Vous avez vu, en plus, il a mis une sainte patate sur le char directement. Bon, bref. Un skin 3D. On aime, on n'aime pas. Je vais être très clair avec vous. Sur la première box. Donc, je vous ai montré l'animation des ouvertures de box. On va aller directement à 5 objets. Autrement, ça va prendre une éternité monstrueuse. Et je vais cliquer, cliquer, cliquer dans l'optique de voir si ça n'intéresse pas, en faisant par... Par type. Voilà. Les boîtes de nouvel an. Après, je m'arrêterai. Boîte de Noël. Ensuite, boîte lunaire. Et ensuite, boîte magique. On va y aller comme des bourrins. Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est un nouveau char ! Un nouveau char ! Un nouveau char-char ! Regarde pas sous les jupes, toi. Voilà. Vous avez 10% de chance de l'avoir, ce petit... Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il y a un chat et un chien dans l'événement. Et si ça vous donne des bonus, etc. J'irai pas aux missions de chat. C'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est quoi ça ? Char-Jouet ? Ok. Donc, là, encore une fois, vous avez des statistiques. On va regarder après. Allez, j'enchaîne les ouvertures. Mais j'ai jamais y arrivé. J'arrive à rien enchaîner du tout. C'est une catastrophe, c'est quoi encore ce truc-là ? Oh ! Le plus beau char du jeu ! Voilà, le XM66F. Je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo qui explique tout ça à propos de ce char. à ma septième boîte, huitième boîte, j'ai un char premium, j'ai un autre... Et là, j'ai un petit qui traîne l'art en 5. Allez-donc, c'est bien parti, hein ? Je vous rappelle qu'en bas, il y a un compteur. Regardez si boîte... Ça n'arrête pas. Ça devient... Ça va être long, les 250. On va jamais y arriver. Donc, je leur dis encore une fois, les amis, ici, il y a un petit compteur de boîte. Vous avez ici, c'est le garantie d'avoir un char premium tiers 8, tiers 9, donc dans les 5 qu'il y a, après 50 boîtes. C'est pour ça, faites attention, si vous achetez 40 boîtes, ça peut être un peu cucu, hein ? Parce que vous êtes sûr d'avoir un char à 50 boîtes, sachant que comme il y a 2,4% de chances d'avoir un char par tirage, vous faites le calcul, bah voilà, quoi. Donc, gardez à l'esprit, ici, il y a un petit compteur au cas où, moi, j'ai eu un char dès le début, il a eu reset. Allez, on continue. On essaie d'accélérer. J'espère rien avoir. Ouais, je peux accélérer. Un petit char de rang 5, on prend. Je le jouerai sûrement jamais. Oh, il est beau, celui-là ! Celui-là, il est beau ! Ah, mon dieu, mon dieu ! Alors, attention, les skins 3D, vous ne pouvez pas les réavoir deux fois. Donc, imaginez, je crois qu'il y a 4 skins 3D. Si vous en avez déjà reçu 2, comme je viens de recevoir, ou 3, je ne sais plus, j'ai reçu 3, d'ailleurs. S'il y a un nouveau skin 3D qui arrive, j'ai automatiquement le quatrième. Je ne reçois pas, j'ai déjà reçu, simplement. Et après, si vous avez tout reçu, vous avez tout reçu. Oh ! Je le veux ! Ah, je suis désolé, je suis obligé de le regarder, je suis désolé. Franchement, c'est nul, mais je suis obligé de le mettre. Bon, ça va être très long, ça va être très long. J'ai l'impression de tout piocher au début, mais bon, pourquoi pas, quoi. Et on continue cette petite série, il me reste encore 24 boîtes. Et j'ai fini la première série. J'ai eu tous les skins 3D. C'est sidérant. D'habitude, c'est compliqué à voir, ce truc-là. Il est un peu mal décoré sur le canon, normalement. Il y a 9 traits, je ne sais pas où sont partis les 3 derniers. Et il est sympa aussi, celui-là. On va y arriver, hein. On va y arriver, les amis. Encore 19 boîtes. J'ai eu tous les skins 3D. J'ai eu quasiment tous les petits chars. J'ai eu tous les petits chars déjà. Maintenant, ça se transforme en pièces d'or. Donc ça aussi, quand vous avez tous les petits chars, ça se transforme automatiquement en pièces d'or. La même chose si vous avez tous les chars en 8, en 9, premium, ça se transforme en pièces d'or, les amis. Donc j'ai déjà eu tous les skins 3D, tous les petits chars. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Et j'ai eu un seul chars premium de rang 8. Regardez le compteur en bas. Il reste 6, 5, plus grand-chose. Véhicule garanti arrivé, les amis. C'est un véhicule garanti. C'est juste ce véhicule garanti. Admirons ça. Oh, le Tiger Boss. C'est pas celui-là que je voulais. Devinez, les amis, quel est le chars premium des 4 que j'ai sorti, que j'aimerais avoir. Allez, mettez des commentaires dans la vidéo. Mettez des commentaires sur Twitch, les amis. Pour vous, quel est le chars que je désire le plus ? Allez, encore 4, on a fini. Il y a un bug, là. Regardez, boîte restante 2. Pourquoi il y a marqué boîte restante 2 ? Il y a un petit bug d'affichage. Exactement, il y a un petit bug d'affichage. On a fini donc la première série 63 boîtes, les amis. 63 boîtes, j'ai eu 12 véhicules. Regardons, on voit la liste des véhicules. Donc, j'ai eu 2 gros véhicules rang 8 et j'ai eu tous les petits véhicules du rang 5 au rang 2. Sachant que les joueraient sûrement jamais. C'est pas ce qui m'intéresse et je vais être honnête, ça n'intéresse pas la majorité des joueurs. Alors, des fois, avoir un tier 5 intéressant, ça peut être bien, on verra. J'ai eu tous les styles 3D, c'est juste n'importe quoi. 16 décorations, on s'en fout, le chat, on s'en fout. 36 jours premium et 23 000 pièces d'or. Principalement aussi, gardez à l'esprit que j'ai eu des véhicules petits en plus, donc ça fait des pièces d'or et 4 millions de crédits. Et des ressources, ça c'est important pour booster votre mois de décembre parce que les ressources, ça va aller monter votre niveau de décoration. Et plus vous montez le niveau de décoration, plus vous pouvez avoir de bonus dans le jeu pendant le mois de décembre. Waouh ! Je vais continuer maintenant avec les petites boîtes de Noël d'émeraude. Et là, regardez, il me reste 45 boîtes à ouvrir pour avoir un share premium. Donc là, j'ai eu deux shares premium, rang 8 naturellement, c'est la carotte qui intéresse le plus de monde. Là, j'en ai eu deux et donc du coup ici, je vais normalement en avoir un automatiquement, sachant qu'il y en a 4 nouveaux cette année. Le cinquième qui a déjà existé, je l'ai déjà sur mon compte. Donc grosso modo, je suis garanti maintenant d'avoir tous les shares premium de rang 8, 9 qui sont dans l'événement. Le truc, c'est de voir combien je vais en tirer en réalité. Parce que si j'en tire en plus, j'aurai 10 000 pièces d'or qui arriveront dans ma petite popoche virtuelle. Donc on continue. Allez, on accélère tout ça. C'est un peu lent l'animation je trouve personnellement. Voilà, donc là, j'ai un petit share qui est transformé en pièces d'or. J'ai peu de jours premium par rapport aux autres années, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression d'avoir peu de jours premium. Là, vous voyez déjà, j'ai moins de chance que le tirage précédent. C'est incroyable. Je dis ça et voilà ce qui arrive. Allez, est-ce que c'est lui ? Je l'attends. Est-il là ? Oui, c'est lui. Ce petit japonais, les amis. Qui a un gameplay original. On aime ou on n'aime pas, mais il a un gameplay original, ce type 63. Je vous l'expliquais dans la vidéo. Allez, la voir simplement. Allez, on continue. Là, il y a un bug. Le compteur, c'est pas remis à zéro. Vous avez vu ici, dans les boîtes restantes, il ne se remet pas à zéro. Petit bug de Wargaming. Là, non, je devrais être à 50, etc. Oh, imaginez le bug. Je tire un char et il me redonne automatiquement un autre. On l'a vu tout à l'heure dans le bug, ça ne le faisait pas. J'ai pas mal de petits chars premium de rang 2 à 5 qui sont traduits simplement en pièces d'or. J'ai vraiment l'impression d'avoir peu, peu de jours premium. Les autres années, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez la boîte 2. Je n'ai rien dans la boîte 2. Il y a vraiment des boîtes où on n'a rien du tout. Ça, ça doit être assez frustrant si vous achetez 10 boîtes, d'avoir des boîtes comme la boîte 1 là où il n'y a rien. Mais qui ça peut être donc ? Qui est-ce donc que je vois y arriver ? Quelle surprise ! J'ai tout eu en 100 boîtes. Voilà, l'objet 752 les amis. J'ai tout eu en 100 boîtes. Alors les amis, rappelez-vous l'année dernière. L'année dernière, 200 boîtes, j'avais tout eu uniquement grâce aux boîtes restantes qui donnent un char automatiquement. Je n'avais rien, jamais, jamais sur 200 boîtes tiré un char de rang 8 premium dans les loads. Jamais. Il y a 2-4%, je ne l'avais jamais fait. Mais là, je viens de faire 63 plus 40 et des boîtes. Une centaine de boîtes, un peu plus. Et j'ai les 4 chars de rang 8-9. Donc, il y a vraiment, vraiment un hasard monstrueux. Et je suis persuadé que certains vont avoir de la chance, d'autres pas du tout. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Ça reste du casino à ce niveau-là, du grattage de loto. Excusez-moi, peut-être casino, ce n'est pas adéquat. Quand je dis casino, je pense surtout à la machine à sous. C'est comme le loto. Bref, il y a des statistiques. Il y a le hasard bien associé et basta. Donc, n'espérez pas gagner des chars premium. Espérez gagner à chaque fois de l'or et des jars premium. C'est ce que je recommande. Et du coup, c'est que du bonus le reste qui est agréable. Il ne faut pas se le cacher. Vas-y. Vas-y, on enchaîne. Voilà, les amis. Je viens de finir la deuxième série en deux séries. Donc, j'avais 125 boîtes. 126 boîtes, c'est marqué là. C'est bien, c'est marqué d'ailleurs. Donc, enfin, en 126 boîtes, j'ai eu tous les chars premium de haut rang. Sachant qu'il y en a un que j'avais déjà sur mon compte, rappelez-vous. Donc, j'ai eu 4 chars. Pas tous, il y en a 5. J'ai eu 4 chars pour être plus exact. Tous les petits chars naturellement. Les styles 3D. Et là, je suis déjà à 50 000 pièces d'or. 8 millions. Franchement, les crédits, tout le monde s'en fout. Là, ça peut être intéressant pour l'événement après. Donc, voilà. J'ai, à mon sens, avec déjà une centaine de boîtes, tu fais ton... Enfin, moi, personnellement, j'arrêterais. Je pourrais rendre les boîtes de Noël, je les rendrais. Là, elles ne servent strictement à rien, quoi. Voilà, je ne vous ai pas montré les autres 7 de boîtes. J'ai eu un petit chars premium. On va regarder ça ici. Ce que j'adore, c'est regarder à la fin. Là, j'ai quasiment fini. Il me reste 2 boîtes. D'ailleurs, je me suis trompé. Si c'est boîte restante, je dis n'importe quoi. Mais j'ai un petit message. Ouvrez 10 boîtes de plus pour obtenir un nouveau chars premium tier 8 ou tier 9. Et là, il y a marqué boîte restante 2. Si ce n'est pas de l'incitation commerciale, ça, je ne m'y connais pas, les amis. Je vous jure. C'est incroyable. Et ouvrez 8 boîtes. Non, je ne craquerai pas. Je vous l'ai dit, les amis. On a un budget. On s'y tient. Je n'achèterai pas d'autres boîtes. C'est hors de question. Non, mais oh. Et donc, du coup, les amis, j'ai fini. J'ai ouvert un calculable de 240 boîtes. 250, pardon. C'est vraiment beaucoup. Et là, vous pouvez voir tout ce que j'ai gagné. C'est vraiment... Voilà. C'est beaucoup. 40 véhicules, 5 objets 3D pour moi, ce qui est vraiment intéressant. Un petit chat que je n'ai rien à faire, les décorations non plus. 140 jours, 139, pardon, de jours premium. Et 123 000 pièces d'or. Attention, les 123 000 pièces d'or parce que j'ai eu un véhicule. Non, un seul véhicule, l'ordre en 8 après. Mais pas mal de petits véhicules. Ce qui monte à ça, à 123 000. Donc, ça fait une pelletée de pièces d'or qu'ils peuvent utiliser dans l'année. Surtout pour acheter... Parce que si vous n'avez pas assez de compte premium, c'est un investissement rentable d'acheter des jours premium, à mon sens, avec ces pièces d'or-là. Et de temps en temps, il y a des choses qui se débarquent, des concours, des choses comme ça. Et une fois que j'ai tout ça, les amis, n'oubliez pas surtout de débarquer là-dedans et de mettre vos décorations, de mettre tout ce qu'il faut pour augmenter ici le niveau de votre événement, simplement. Parce qu'en ayant un niveau d'événement plus grand, vous aurez plein de bonus en jeu pour ce mois de décembre jusqu'au 8 janvier. Voilà, là, je suis au niveau 1. Et si on regarde ici, on peut aller jusqu'au niveau 10. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'argent en plus quand vous jouez. Tout est fait pour vous inciter, de toute façon, à jouer au mois de décembre. C'est bien connu. Donc voilà, moi, je trouvais de manière intéressante de vous montrer ce qu'on gagne. Mais en fin de compte, c'est toujours aussi rentable. Cette année, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à l'année dernière. J'ai eu tellement de trucs. 123 000 pièces d'or, c'est complètement indécent. Regardez ici, je suis à 180 000. Je ne sais même pas comment faire. Et de l'autre côté, j'ai 147 jours premium. Ça, du coup, je vais m'acheter un peu de jours premium. Mais donc, du coup, ça reste quand même l'événement le plus rentable de l'année. Ça, ça n'a pas changé. Les prix sont les mêmes. Les cadeaux sont les mêmes. C'est quasiment un copier-colier de l'année dernière. Après, c'est du statistique. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Pour moi, j'estime que si vous mettez un peu d'argent, je reste exactement sur ce qu'ils disaient les autres années. Ça reste le seul événement le plus rentable qui dépasse largement tous les autres. Donc, patientez pendant l'année. Ne dépensez pas votre argent, franchement. Faites autre chose. Essayez de soutenir vos streamers et YouTubers préférés. Ça peut être une option de le faire. Et autrement, il y a d'autres choses dans d'autres jeux AAA qui sortent l'année. Et notamment, il y a le mon coup de cœur de cette année. C'est le Bagurget 3. Je pense qu'il y en a qui le savent. J'adore ce jeu. Il est juste phénoménal. Sur ce, je vais arrêter là. C'était assez long. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker à partager. Mettez en commentaire ce que vous avez gagné. Si vous avez craqué pour des boîtes. C'est toujours intéressant de partager. Et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501